Ah, la question d'été, vous l'avez entendu si vous avez suivi le début de cette émission, ma chère Morgane, et puis parce qu'il fait un petit peu chaud dans le studio, comme partout en France, la question d'été, elle a trait à notre santé, à notre façon de vivre la chaleur, chacun dans son corps. Effectivement, aujourd'hui et demain, puisqu'il va falloir s'attendre à supporter ces chaleurs, plus précoces, plus intenses et plus longues également dans les prochaines années. La question précise, notre corps peut-il s'adapter aux grandes chaleurs ? Nous avons des invités pour en parler, Vincent. Et oui, on reçoit Daniel Siméka qui est avec nous, qui est médecin généraliste et multitâche, parce que dans le général, il y a beaucoup de spécialités, en définitive. C'est ça d'ailleurs, le rôle du médecin, c'est de savoir étudier les pathologies très diverses. Merci d'être avec nous, Daniel Siméka. Merci à vous. Alors, je vous ai fait venir, évidemment, parce que la première question qu'on se pose, on entend beaucoup parler des conséquences de la canicule. La première, c'est sur notre physiologie, évidemment, la chaleur. Tout à fait, notre corps est programmé depuis des milliers d'années, on est le résultat quand même de tout ce qui nous a précédé, est programmé davantage pour lutter contre le froid. On est une meilleure chaudière, un meilleur radiateur, et on est un très mauvais climatiseur. C'est ça. Oui, parce que les procédés pour lutter contre la chaleur sont quand même assez limités, assez rudimentaires. C'est essentiellement le principe de la gargoulette, c'est-à-dire l'évaporation par la transpiration. Un petit peu au niveau respiratoire, c'est ce qui prédomine chez les chiens, chez les chats. Mais on n'a pas des grandes oreilles, nous. Mais pas chez nous. Mais pas chez nous. Et pour cela, dès qu'on dépasse, on rappelle, la température corporelle, elle est de 37 degrés. Donc, à un moment donné, même si on ne peut plus évaporer, on ne peut plus refroidir, et là, c'est la température corporelle qui commence à monter. On ne peut plus adapter. D'autant plus qu'il y a un autre critère, qui est le critère d'humidité, d'hygrométrie, comme on dit. À partir du moment où on a une chaleur sèche, et ceux qui se sont promenés, par exemple, au Maroc, dans le désert, le savent bien, on supporte des températures relativement élevées, alors que dans le bassin parisien, par exemple, ou dans les grandes villes, parce qu'il y a un effet cocotte-minute des grandes villes, l'air est extrêmement humide, et plus l'air est humide, moins on peut, évidemment, nous, en plus, évaporer notre transpiration. Alors, Dany Siméka, docteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, si on prend un peu de recul, et hier, on avait les premières images du télescope web qui nous rappelaient qu'on est une poussière dans cet univers, les températures de l'univers, elles vont de près de moins de 100 degrés, pour le maximum, jusqu'à des dizaines de millions de degrés au cœur des étoiles, et nous, notre plage de confort, elle est extrêmement réduite. C'est presque un miracle de vivre, allez, si on ne se protégeait pas, si on vivait nu comme nos ancêtres, nos grands ancêtres, on va dire entre, allez, 15 degrés et 37, grosso modo, la température corporelle, ça, c'est notre plage de confort. Donc, évidemment, dès qu'il y a une variation, on souffre. – Bien entendu, de toute façon, c'est la caractéristique du vivant, d'être dans une plage de conditions extrêmement étroites. – Ténues, oui. – La présence de l'eau, la présence de l'oxygène, mais pas trop, la présence, bien évidemment, du carbone, mais ça, elle est assez répandue dans l'univers. La vie, c'est quelque chose de miraculeux et d'exceptionnel qui nécessite des conditions bien précises, et la température, vous avez parfaitement raison aussi. – Et concrètement, docteur Siméka, que se passe-t-il dans notre corps quand on n'arrive plus à réguler la température ? Quand ça fait effet cocotte ? – D'abord, qu'est-ce qui chauffe notre corps ? Déjà, qu'est-ce qui chauffe ? Je me souviens qu'en science-là, on disait que les mitochondries sont les petits radiateurs, sont des petits éléments de notre sang. – Oui, dans chaque cellule de notre corps, il y a ces petites mitochondries qui sont des centrales électriques, qui sont des centrales, voilà, quand on est intoxiqué par l'arsenic, par exemple, l'arsenic tue parce que ça tue les mitochondries. – Ah oui, et donc on se refroidit. – Les cellules sont obligées de mourir. Et puis, il y a surtout, essentiellement, le tube digestif qui est l'endroit où on brûle, entre guillemets, évidemment. – C'est ça, c'est chaud guère. – Voilà, on brûle chimiquement, c'est une image. Les calories que l'on absorbe et la circulation sanguine permet d'évacuer, enfin, de faire circuler cette chaleur dans toutes les parties du corps. – Comme dans un radiateur à eau, quoi. – Exactement. Parce que toutes les cellules du corps ont une petite activité. Vous faites une activité sportive, vos cellules musculaires aussi génèrent de la chaleur. Toute activité biologique génère de la chaleur. Mais c'est principalement, donc, au niveau du ventre, que la principale source de chaleur se trouve. – Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ce n'est pas les espèces les plus fortes qui survivent, mais les plus adaptables ? Est-ce qu'on est adaptable, du coup, du point de vue de la chaleur ? – Alors, du point de vue de la chaleur, on n'est vraiment pas les plus adaptables. – On n'est pas très souples. – Non, de toute façon, plus on est complexe, plus on est fragile. Et nous sommes des organismes dits supérieurs. Ça, c'est une question de jugement. En tout cas, on est composé de plusieurs cellules. Les bactéries qui sont une seule cellule, qui n'ont même pas de noyau, elles résistent à des conditions absolument extrêmes. On les trouve dans des sources chaudes, on les trouve à des températures extrêmement basses, on les trouve dans des conditions chimiques. – Nous, non, nous, on est composé de plein de cellules, on est organisé, contrairement aux végétaux, qui eux aussi ont leur fragilité, on est organisé en organes, c'est un pléonasme organisé en organes, alors qu'un arbre, vous lui coupez une branche, il vit quand même. Nous, c'est plus embêtant d'enlever un organe, surtout s'il est vital. Donc, la complexité entraîne de la fragilité, elle entraîne des capacités supplémentaires, en particulier la conscience, mais en même temps, nous sommes extrêmement fragiles. Et quand on regarde l'espèce humaine, même en partant très loin chez nos ancêtres, sur la chaîne de l'évolution historique de la vie, c'est rien du tout, c'est une poussière. Oui, et on ne peut pas s'empêcher de penser à nos camarades d'espèces animales dites à sang froid, qui s'en tirent évidemment beaucoup mieux en cas de grande chaleur, puisque par définition, je ne sais pas, moi je pense à un serpent ou à certains insectes, comme il se réchauffe au soleil, s'il fait un peu plus chaud, c'est tout bénef pour un serpent. Oui, tout à fait, ils sont beaucoup moins dépendants d'une température centrale qui doit être régulée. Ils peuvent passer de quelque chose de très froid à quelque chose de très chaud en plein soleil, comme une vipère par exemple, sans aucun problème. Alors que nous, nous devons maintenir, quoi qu'il en soit, nous devons maintenir une température centrale constante. On a notre petit confort. Et ça demande de l'énergie. On va le voir en deuxième partie de cette question d'été, où nous recevons, bonjour M. Calveau, Michel Calveau, adjoint au maire de Montpellier, puisqu'on va parler de solutions, Michel Calveau, et de ce que vous mettez en œuvre dans votre belle cité. Oui, absolument. Ce qu'on essaye de mettre en œuvre pour combattre notre fragilité et à tous. Oui, parce que tout ce que est en train de décrire le docteur Siméka, il va falloir trouver des solutions, et des solutions, on va dire, sociétales. Chacun dans son coin, on est un petit peu paumé, mais on peut peut-être s'entraider. Allez, on reste ensemble, et on retrouve notre question d'été dans une seconde. Question d'été, ce matin, avez-vous peur des fortes chaleurs ? Et on se pose la question avec nos invités, Daniel Siméka, qui est médecin généraliste, et qui connaît bien la chaleur des studios de Sud Radio, un habitué, et avec, dans un instant, Michel Calveau, adjoint au maire de Montpellier, très touché, évidemment, par la canicule, l'Occitanie, on se pose la question de savoir si on est facilement adaptable, si on va supporter, et en définitive les chaleurs. Parce que, docteur Siméka, ce n'est pas fini. On parle de 50 degrés. Ce fameux cap des 50 degrés, on peut se dire qu'à échéance de 15 ans, peut-être même moins, on va l'atteindre. Hélas, c'est ce que prévoient les spécialistes du sujet, et ça fait, si je puis dire, froid dans le dos. Oui, on aimerait bien. On aimerait bien, ça fait chaud dans le dos, en fait. Mais ça fait chaud, ça fait chaud globalement. Et pas au cœur. Ça fait pas chaud au cœur. Ça fait chaud globalement, d'autant que dans les pays où c'est déjà un petit peu le cas, il y a une course à la climatisation qui, dans les villes, est une véritable catastrophe. Parce que, il faut rappeler que quand on fabrique du froid à l'intérieur, on expulse du chaud à l'extérieur et l'effet cocotte minute des grandes villes se trouve multiplié. Le fameux effet climatiseur qui renvoie de l'air chaud dans les villes. C'est drôle ce que vous avez dit. Vous avez dit, ça fait froid dans le dos, puis vous vous êtes repris. Et vous disiez, on permet partie d'émission, c'est vrai qu'on est plus associé à l'idée qu'il faille se réchauffer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est fabriqué parce que nos ancêtres avaient froid, en fait. Et que la chaleur était gage de confort et de vie plus aisée. Aujourd'hui, on se demande si on n'inverserait pas. Si on n'avait pas que ça fait froid au cœur et que ça fait chaud dans le dos. Oui, ce sont des réflexes un petit peu archaïques. C'est-à-dire que, par définition, notre circulation sanguine, c'est la chaleur. Quand tout va bien, le sang circule, on est bien. Et le bien-être. Et c'est le bien-être. Alors que lorsqu'on a, par exemple, un gros stress, quand on fait un malaise vagal, que ça ne va pas, la sensation, c'est une sensation, surtout, la plupart du temps, de froid. Comme si le sang quittait les veines. Parce que le stress fait resserrer le système des artères. Et donc, c'est logique que ça soit, y compris dans notre vocabulaire, intégré, le froid, synonyme de danger, et pas trop la chaleur. Alors qu'en ce moment, on est bien là-dedans. On lutte. C'est plutôt le contraire. D'ailleurs, la canicule, c'est forte chaleur. La récurrence de ces chaleurs ont un impact sur notre morale ? Tout à fait. Parce qu'il y a vraiment l'adaptabilité aussi sociale. Nous sommes dans des pays où nous n'avons pas l'habitude. Il y a des pays qui ont chroniquement chaud depuis déjà longtemps, avant le réchauffement climatique, et qui savent bien, l'après-midi, ils se reposent, il y a la sieste, ils ont des techniques, ils ont vraiment, ils se sont habitués à des techniques de protection des appartements, des maisons, etc. Ils travaillent plus tard le soir. Nous, on continue nos horaires sociaux normaux. Les horaires de bureau, 9h-midi, 14h-17h, etc. Et la répétition, comme vous le dites fort justement, ça épuise psychologiquement. C'est-à-dire que, d'un seul coup, on ne voit pas d'issue, et ça donne un tel inconfort que le moral est atteint. On est concentré là-dessus. C'est encore plus vrai lorsqu'on est dans une période de vraie canicule, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence, en tout cas de différence significative, entre le jour et la nuit. Donc la nuit n'est plus un havre de paix pour pouvoir se refroidir, le sommeil n'est pas réparateur, il y a un certain nombre de mécanismes biologiques qui ont lieu la nuit et qui ne sont plus aussi efficients, donc l'organisme est épuisé, et psychologiquement, c'est très dur à tenir. Alors comme je vous le disais, on a passé un coup de fil à Michel Calveau, adjoint au maire de Montpellier. Alors Montpellier, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est très au sud, c'est déjà dans la biosphère hispanique, on va dire, c'est pas très loin de l'Espagne, donc est-ce qu'il y a cette culture de la sieste à Montpellier et en Occitanie en général ? Comme dans toutes les grandes villes, elle s'est perdue. Malheureusement, effectivement, on n'est pas sur le modèle espagnol qui avait un décalage d'horaire réel. Et même le décalage du repas du soir, par exemple, vous ne dînez pas plus tard que dans les Hauts-France ? Si, ça commence, et surtout pour les vacanciers et les visiteurs, puisqu'ils viennent manger sur les terrasses, les terrasses qui sont des restaurants et qui deviennent sympathiques plus tard, à partir de 9h, 9h30. sur quand même l'adaptation des horaires, on constate qu'il commence à y avoir des horaires. Nous, on a des gros travaux sur les lignes de tram actuellement. Ah oui, oui. Et, bon, les entreprises commencent beaucoup plus tôt le matin, ce qui demande une adaptation. Elles commencent à 5h, à 6h. Tous travaux de plein air, que ce soit le BTP, la voirie, effectivement, sont touchés au premier chef. Et peuvent être modifiés un peu. Moi, je vois des ouvriers de tram qui mettent des tentes, ce qui apparaît comme mettent des tentes et donc créent de l'ombre artificielle qui leur permet de résister plus tard sur les chantiers. Donc, on a un travail d'adaptation et on a un travail long d'adaptation de la ville sur l'environnement et la montée de la chaleur, notamment. Bon, les règles d'urbanisme deviennent évolues. Les appartements traversants, par exemple, redeviennent, bon, vraiment, l'actualité, c'est-à-dire d'avoir des appartements où on peut ouvrir l'appartement des deux côtés, ce qui permet de faire un filet d'air. Oui, c'est ça, un courant d'air traversant, quoi. Exactement, et de se protéger de la grande chaleur avec des volets sur celui qui est très éclairé. On a donc des évolutions et, effectivement, on a des évolutions sur la climatisation, c'est-à-dire que la climatisation est apparue comme une réponse dans la décennie, des deux décennies précédentes. Quand on était riche encore. Oui. Et qu'on se fichait un peu de la planète. et qu'on ne réfléchissait pas au coût de l'énergie. Bien sûr. Et Michel Calvo, vous êtes également vice-président du CCAS de Montpellier, le Centre Communal d'Action Sociale. Vous avez mis en place plusieurs mesures, justement, pour ces périodes-là. Le fameux registre des personnes vulnérables sur lequel vous inscrivez, enfin, les personnes s'inscrivent de manière volontaire pour avoir un coup de main et une surveillance également pendant ces périodes de forte chaleur. Absolument. C'est-à-dire, on a ce registre qui a été relancé il y a deux ou trois ans et a fortement augmenté. On avait 400 personnes inscrites sur ce registre. Actuellement, on a franchi le camp du millier. Et c'est un registre qui est animé par une équipe de téléphonistes qui appelle toutes les personnes âgées de plus de 80 ans en faisant un rapide diagnostic qu'elles sont entourées. Est-ce qu'elles ont de la famille, des amis ou est-ce qu'elles sont isolées ? Et dans le cas de l'isolement, on leur demande de s'inscrire sur eux, de nous donner un numéro de téléphone d'appel. On cherche une personne de référence et on a un téléphone d'appel de la personne de référence. Et durant les périodes de canicule, on les appelle tous les jours en leur rappelant un, en prenant des nouvelles de leur santé, etc. et en leur donnant des consignes sur comment mieux résister à la grande chaleur. Un suivi, quoi. Michel Calveau, hier, la députée de Paris, Sandrine Rousseau, a très mal exprimé une bonne idée. Pourtant, elle a dit dans l'intervention de l'Assemblée nationale que les SDF meurent plus de chaleur en été qu'en hiver. Elle voulait dire qu'ils meurent plus en été qu'en hiver à cause de la chaleur. Est-ce que c'est une réalité dans votre communauté de commune ? Pour l'instant, on n'enregistre pas un nombre. Une housse. Quand elle dit ça, elle parle au niveau statistique générale. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Oui, mais enfin, ça interpelle quand même sur le fait que les gens qui sont vulnérables et notamment par manque de logement, parce que la première chose, comme vous le disiez, c'est de se mettre à l'ombre quand on pense aux gens qui travaillent dans la voirie qui font des tentes, c'est pour apporter de l'ombre, pour donc se rafraîchir. Ceux qui n'ont pas recours à cela sont évidemment plus fragilisés que les autres. Absolument. Absolument. Bien que quand la ville est verte, si on verdit la ville, il y a toujours des lieux de répit, des lieux où on peut se réfugier et être à l'ombre. bien sûr. Notamment les centres commerciaux, c'est leur grand succès en ce moment. Ceux qui peuvent se payer le cinoche, c'est très bien aussi. Mais les centres commerciaux, ils se plaignaient hier les magasins d'être pas fréquentés à cause, enfin les soldes ont très mal démarré. Mais là, pour le coup, quand il y a de la climatisation dans les centres commerciaux, il y a une affluence. On ne sait pas pourquoi. Les fortes chaleurs vont peut-être donner un coup de pouce. Merci beaucoup, Michel Calveau, adjoint au maire de Montpellier. Merci de nous avoir parlé des mesures prises dans votre ville. On a avec nous Didier, un auditeur de Sud Radio. Didier qui est postier. Il habite la Seine-Sandoli. J'espère qu'au moins, s'il livre le courrier, que ce soit sur un vélo électrique. Parce que s'il faut pédaler en plus avec la chaleur... Bonjour Didier. Oui, bonjour Vincent, bonjour Morgane, bonjour à tous. Bonjour. Non, sur Paris, on n'a plus de vélo. On a des véhicules électriques, on en a énormément. Ah, génial. Des triporteurs, enfin, des sortes de petits véhicules électrifiés, c'est ça ? Oui, on a des véhicules d'une marque, la marque Losange, quoi, on va dire. Ah oui, je vois très bien. Mais sinon, ils font des tests sur des véhicules à trois roues, mais ils les testent, pour l'instant. Mais du coup, les conditions de travail lorsqu'on est en tournée, je pense à tous vos amis, enfin vos amis, enfin vos confrères, livreurs, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent, c'est très difficile. Surtout ceux qui sont à vélo et qui mettent un coup de pédale en plus. Ah, c'est clair que ce n'est pas facile. Comme dit la chanson de Renaud, on marche à l'ombre. Et puis sinon, voilà, on boit beaucoup, on essaye de trouver le maximum d'ombre, on boit beaucoup d'eau et pas d'alcool, bien sûr. Voilà, tout simplement, on arrive à... Enfin, personnellement, moi je supporte très bien. Mais parce que moi, j'ai un petit avantage par rapport à beaucoup, c'est qu'en fin de journée, eh bien, comme je suis le dernier à partir, je vais prendre une douche. Mais ça, il ne faut pas le dire. Ah bah oui, alors on ne le dira pas. On ne va pas vous dénoncer, on ne va pas le dire. Mais c'est drôle, quand vous dites on marche à l'ombre, moi j'étais en scooter hier dans Paris et je trouvais, j'ai compris tout de suite, mais il y avait un regroupement du côté de l'ombre que faisaient les immeubles. Tous les scooters étaient en fait regroupés sur un côté de la route, là où l'ombre des immeubles faisait une protection. Docteur Siméquin, l'ombre, c'est notre premier allié, déjà. Oui, hélas, cet allié est limité parce que parfois la différence, on ressent, vous savez, tout le monde a pu remarquer quand vous passez d'un endroit très chaud à un endroit qui est un ou deux degrés en dessous, vous êtes pendant cinq minutes au paradis. Et puis au fur et à mesure, en fait, on s'adapte et on se rend compte que ça n'est pas encore suffisant. Donc pour le cas de l'ombre, c'est un petit peu comme ça. L'effet centre commercial, et on ne voudrait pas faire de la publicité pour eux, ils n'en ont pas besoin. Non, vraiment pas. Je pense que c'est plus efficace. Alors, moi, j'ai un autre effet que je veux mettre en avant. Pour les usagers de la N118, comme moi, qui sont en deux roues, au moment où on passe dans la forêt de Meudon, c'est trois degrés de moins et ça se sent énormément. Parce que les forêts, c'est une ombre, en fait, qui reste pendant toute la journée. Donc si la forêt est autorisée, parce qu'en ce moment, avec les feux de forêt, ce n'est pas simple, on regarde. Mais c'est la végétalisation des centres urbains, effectivement, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu, docteur. Il faut, en fait, être dans la nature. puisque la végétalisation des zones n'apporte pas une baisse des températures uniquement par l'ombre, mais par l'effet feuille. C'est-à-dire que les feuilles refroidissent. Elles transpirent comme nous. Elles transpirent comme nous et elles refroidissent. On sait bien qu'il y a certains arbres, d'ailleurs, qui sont plus propices à cela. Pour conclure, docteur, les quelques conseils de base dans notre journée de grande chaleur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Manger léger ? Morgane nous l'a dit. Alors, manger léger, effectivement, plutôt favoriser le végétal d'une façon générale. Pour ne pas mettre des calories. Parce que les calories, ça se brûle. Je ne suis pas vegan, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai que les calories animales sont quand même un peu plus génératrices de chaleur. Évidemment, l'hydratation. Ne pas oublier qu'à un certain moment, quand on boit, on boit, on finit par être un petit peu dégoûté par l'eau plate. Et souvent, d'ailleurs, les gens se tournent vers les bulles, ce qui est une solution, ou de casser un petit peu l'eau plate, de prendre, par exemple, du bouillon de légumes ou du bouillon cube, mais froid, évidemment, parce que nous manquons aussi de sel minéraux. Au moment où on se rend compte qu'on a plus soif, c'est parce qu'en fait, il nous faut aussi un peu de sel. Attention pour les hypertendus, bien sûr, mais on ne voit pas trop de sel. Pour garder l'eau. Mais parce que dans notre transpiration, on élimine aussi beaucoup de sel minéraux. Et boire chaud, plutôt, comme font les habitants du désert ? Alors, non, je crois qu'on n'a pas... C'est difficile pour nous. On n'est pas programmé pour, effectivement, pas trop d'exercice physique et puis toutes les mesures pour protéger les appartements. Vous savez, je vois cette perte de culture dans mon cabinet médical. Je ferme, j'ouvre à fond, j'aère le matin, très tôt. Ensuite, je ferme les volets, je laisse dans la pénombre et il y a toujours un patient qui, en plein après-midi, m'ouvre la fenêtre en disant il fait trop chaud. Et il faut réexpliquer... Non, non, moi, j'ai tout fermé aussi. Garder les fenêtres et les volets fermés. Réexpliquer la recette de l'eau tiède. Merci, docteur Siméca. Merci à vous. On vous retrouvera volontiers sur l'antenne de Sud Radio quand vous passerez dans le coin. Vous avez compris, on fait attention, on reste à l'ombre, on marche à l'ombre comme disait notre ami Didier Le Postier qui doit être déjà dans sa douche. Allez, on se retrouve dans une seconde. Nous, on va aller se balader en altitude. Là aussi, il fait frais.